bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis avec ses fils salut ses filles salut damien ça va bah écoute ça va très bien je suis vraiment content de pouvoir t'interviewer sur cette chaîne youtube pour pouvoir échanger job échanger bon plan échanger expérience alors stéphi donc elle a voyagé un peu plus de deux ans deux ans et demi en australie donc elle va nous parler travail en ferme travail en ville elle va nous parler de l'expérience de location de vannes voyager simple voyager en voyager tout seul voyager en couple donc en fait voilà ça va être une expérience globale on va pas parler d'un truc précis alors la première expérience ça remonte à longtemps stéphi c'est ça ouais effectivement j'avais donc 24 ans j'en ai 33 aujourd'hui donc je suis partie à l'époque où l'australie c'était pas très connu donc par chance c'était du coup beaucoup moins cher et je suis partie environ six mois là bas toute seule avec mon sac à dos et voilà c'était une expérience géniale mais par contre à ce moment là je n'ai absolument pas travaillé ça a été uniquement du voyage d'accord donc stéphi pour pour situer le contexte la première expérience en pvt donc il y a un peu plus il y a une dizaine d'années en fait elle est partie toute seule voilà donc voyager en solite en solo on va dire donc c'est une première expérience alors on se pose cette question pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ça fait un petit peu peur finalement de franchir le cas pour la première fois et de prendre son sac à dos surtout quand tu as 23 24 ans et de se dire je vais au bout du monde pour éventuellement travailler et voyager c'était pas trop angoissant on va dire ce projet au départ alors s'il l'était j'avais quand même déjà le projet de vouloir faire un tour du monde du coup ouais c'est vrai que quand j'ai vraiment pris la décision de partir c'était un petit peu angoissant surtout que j'ai peur de l'avion donc je me suis dit mon dieu comment je vais faire toute seule en partant si loin et au final en plus le pire c'est que je suis partie en Australie je connaissais rien je savais pas du tout ce qu'était un backpacker enfin vraiment je connaissais rien du tout et quand j'arrivais là-bas j'ai rencontré des gens dans l'avion déjà pour commencer et puis ensuite on a voyagé ensemble quelques jours et on est resté sur Sydney après j'ai rencontré d'autres personnes et là ça a été puis là c'était parti après il n'y a plus de crainte plus de peur on profite c'est ça on va dire que les premières heures les premiers jours c'est toujours un peu délicat est-ce que je vais rencontrer du monde est-ce que je vais pouvoir ouvrir mon compte bancaire est-ce que je vais en fait finalement c'est ce que je répète souvent dans mes vidéos ce qui était une montagne au départ enfin ce qui parait une montagne finalement est une petite colline à l'arrivée c'est à dire que finalement en allant étape par étape vous allez vous rendre compte que c'est pas plus compliqué que vivre en France voire plus simple sur beaucoup de choses administratives donc toi à l'époque la première fois que tu es arrivée à Sydney c'est ça je suis arrivée à Sydney d'ailleurs si je peux donner un conseil c'est vraiment d'aller dans des backpacks parce que c'est là où on rencontre beaucoup de personnes il y a également aussi des français parce que moi en plus je suis partie je ne parlais pas du tout malheureusement du tout l'anglais à ce moment là donc j'étais un petit peu angoissée je suis vraiment partie un peu sur un coup de tête donc ouais voilà c'est faut pas hésiter on rencontre forcément du monde et même sans parler l'anglais on se fait très bien comprendre on arrive à gérer en fait parce que l'être humain il est comme ça il s'adapte à tout et on s'adapte forcément voilà exactement il faut pas se poser de questions l'adaptation c'est la clé dans un PVT on parle un minimum l'anglais on y va au culot pour demander des conseils aux gens qui sont dans la chambre pour commencer dans la cuisine et après on tâte le terrain et voilà il faut vraiment pas se poser trop de questions si ce n'est bon bah vous achetez votre billet votre assurance j'en sais rien votre working day votre passeport et votre permis international maintenant tout est quasiment tout se fait sur internet par rapport à l'époque tout a dû changer en 10 ans mais voilà vous franchissez un cap et vous partez donc à l'aventure alors parle-nous de ton premier job comment tu as décroché ton premier travail en Australie alors déjà à savoir que du coup après moi je suis rentrée en France et après mon grand voyage j'ai rencontré mon copain qui lui avait envie de vivre une belle expérience en fait en voyage du coup il m'a parlé d'Australie je lui ai dit je pense qu'il y a de l'argent à se faire donc on va partir là-bas et effectivement on est parti sur Sydney parce que je connaissais très bien cette ville mais curieusement malgré que j'adorais cette ville moi j'ai trouvé du travail mais ça m'a pas plu du tout j'avais postulé grâce à Gumtree à l'époque voilà mais je pense que ça existe toujours il doit pas y avoir de soucis là-dessus moi mon copain il a travaillé dans un restaurant français au début à la plonge et puis après il est devenu serveur voilà donc en fait on a trouvé du travail au culot alors lui c'était en déposant des cv en tapant aux portes en fait des restaurants et moi ça a été grâce à Gumtree mais on n'est resté que trois mois à Sydney parce que moi je me sentais pas bien j'avais l'impression en fait de faire mettre au boulot dodo et c'est pas du tout ce que j'étais venue chercher donc donc j'avais besoin de partir ailleurs et c'est là on était parti faire les fermes d'accord c'est ça donc on est resté un mois et demi dans son travail que moi je suis pas du tout restée voilà ça c'est intéressant ce que nous dit Stéphi c'est que bon vous partez vous quittez la France pour aller vivre une expérience au bout du monde mais si c'est pour reproduire le même écosystème qu'on a en France est-ce que ça a vraiment un sens si vous voulez vraiment vivre une aventure à temps plein bon si vous partez dans l'optique de travailler dans votre domaine bon ça a un sens mais si vous voulez vivre une expérience vraiment magique à un moment donné bon bah ça va être à Sydney c'est une belle ville mais c'est les mêmes contraintes les transports comment on se loge les tentations etc donc voilà donc toi t'as voulu t'as quitté la ville t'as quitté Sydney et donc t'es parti en ferme c'est ça c'est ça après on est parti alors qu'on ne le sait pas trop on a décidé de faire d'abord un petit road trip donc on avait fait la grette en second grade etc et ensuite on a regardé en fait sur des forums et on a compris que Etuka c'était un bon endroit pour pouvoir faire en fait travailler dans les fermes et donc on a décidé de partir là bas on a fait un premier back pack qu'on n'a pas du tout aimé par contre le deuxième ça a été franchement c'est la plus belle expérience de ma vie et pourtant c'était très très difficile mais ça a été trois mois de folie quoi d'accord donc dans la ville des donc on vous le mettra directement sur la carte la ville de je sais pas comment ça se prononce c'est Chuka ça ? C'est Chuka ! D'accord donc là il y a un c'est une sorte de working hostel c'est ça non ? C'est ça c'est exactement ça au début on n'était pas forcément pour faire ça et au final quand on est arrivée dans le back pack on a rencontré une française qui nous a dit écoute nous il nous trouve toujours du travail essayez et effectivement même s'il y a des moments où on faisait rien une fois qu'après on a eu un job et ben on peut le conserver autant qu'on veut et ça permet déjà de faire beaucoup d'argent parce qu'on payait pas très cher on payait il me semble 150 dollars la semaine le logement pour dormir dans le backpack et ensuite lui il nous trouvait du travail donc c'était assez correct dans le principe et puis c'était une expérience parce qu'on finalement on dort tous ensemble on travaille ensemble enfin c'est il y a des affilités qui se créent et c'est dur mais moi j'ai vraiment aimé et pourtant déjà à ce moment là j'avais déjà au moins 27 ans donc voilà il y a même question d'âge ouais c'est l'ambiance c'est vrai que l'ambiance des fermes l'avantage par apparemment classique c'est que quand on rentre chez soi là on rentre on rentre encore dans la soit dans le camping soit dans la ferme du coup on tise des liens beaucoup plus sympa et c'est vrai que avec le recul voilà on crée des c'est comme une expérience qui sort un petit peu du lot et on crée des vraiment des liens très forts franchement c'est vraiment cool et après il ya plein de métiers différents moi quand j'ai fait l'Everest de l'harvest de tomates que j'ai pas du tout aimé parce que ça vraiment ça m'a ça m'a ça m'a saoulé alors que moi après j'étais dans le packaging des pommes ça c'était top mon copain du coup ouais il était bûcheron enfin bref c'était d'accord plein de boulot différents donc en fait il donc le backpack vous trouve des boulots toutes sortes de boulots quoi ouais c'est ça après tout ce qui est éligible pour forcément pas forcément pour le second visa c'est pas ouais c'est uniquement pour le second visa qu'on est là bas d'accord ok donc la ville d'Echuca qui est vraiment elle est vraiment dans l'éther elle n'est pas loin de de sheperton donc voilà tout à fait pas loin de mildura où tout le monde déconseille d'aller effectivement je pense que c'est pas un endroit où aller voilà c'est je crois à 100 km de mildura je crois c'est juste en dessous et tout cas et voilà si vous voulez quelque chose le mieux le mieux c'est de partir là bas voilà environ deux heures de melbourne donc tentez votre chance donc regardez bien le kit des fermes qui est gratuit donc j'ai fait des sujets là dessus vous pouvez les trouver très récemment vous tapez calendrier des fermes gratuits hervest australia et vous avez les calendrier des fermes donc et donc là bas essentiellement tu te rappelles ce qu'il y a comme fruits ou légumes non c'est pas grave enfin non c'est vrai que je me rappelle pas j'essaie que c'était vraiment tout ce qui était pommes raisins également tout ce qui est pour les vignes de raisins et il y a aussi franchement je me rappelle pas vraiment les tomates c'est pas grave il y a pas mal de choses même en fonction des saisons il y a pas mal de choses voilà pourtant fait la saison un petit peu d'été et d'hiver là bas alors c'est un peu plus compliqué l'hiver forcément mais franchement on trouve un jour juste être patient voilà ça va être patient on voit que si on veut faire 88 jours de ferme en général ça dure beaucoup plus longtemps voilà pour juste se dire voilà on part pour quatre cinq mois de ferme il ya des jours on va pas travailler des jours on va travailler des jours où ça se passera pas si bien que ça mais en règle générale c'est une expérience unique et et même pour ceux qui veut pas faire le second visa j'inviterais tout le monde à faire les fermes dans leur vie c'est 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 autre chose que la ville c'est vrai que comme on l'a dit en début de vidéo on part en australie pour finalement sortir de sa zone de confort et vivre une expérience qui sort du lot donc si c'est pour faire le même métier qu'on a en france sauf si vous êtes passionné vous voulez vraiment avoir l'expérience dans votre domaine est ce que ça vraiment un sens de quitter sa zone de confort pour reproduire le même écosystème comme on a dit juste avant donc les fermes c'est vrai que c'est genre de trucs que pour la plupart on découvre en fait et c'est ça qui est génial donc après il ya des arnaques à des bons plans mais globalement c'est comme partout il faut faire attention c'est ça exactement donc on vous rappelle alors on tourne la vidéo le 11 juin 2019 on rappelle trois mois à valider 80 jours donc c'est pour valider votre second visa depuis le 10 avril 2019 il ya des contrôles systématiques les contrôles sont donc automatiques par le gouvernement vous devez conserver vraiment toutes vos fiches de salaire votre payment summary voilà toutes les traces possibles donc là j'ai pas la liste que je l'ai pas devant les yeux mais en tout cas conservez toutes vos preuves car maintenant c'est contrôlé voilà il n'y a pas c'est pas au pif c'est maintenant contrôlé à chaque fois et à partir du 1er juillet 2019 pour information vous pourrez avoir vous pourrez commencer à cotiser pour votre votre troisième visa voilà qui rentre en vigueur donc à partir du 1er janvier 2020 vous pourrez postuler pour le troisième visa et faire donc mais bon ce sera faut valider six mois donc là c'est très long on vous rappelle que pour valider le jour des fermes c'est très simple on part du principe qu'on gagne 23 dollars de l'heure 23 de l'heure de l'heure donc équivalent environ à 750 dollars par semaine et vous vous le faites et vous calculez vous divisez 750 dollars par rapport à combien vous avez gagné par rapport à 23 dollars et si vous arrivez à cinq jours ça vous fait la semaine entière on roule calcul vous avez aussi le site internet et tu es des qui est bien fait en fait vous allez tester c'est une application on va vraiment calculer vos jours de ferme mais voilà en fait il faut vraiment faire du full time si vous voulez compter ça compte vous prenez ce point le week-end et si vous n'êtes pas sûr aller à la théo et demandez poser la question parce que si vous trompez dans le calcul ça va altérer très sérieusement et ça va compromettre vos chances de valider votre second visa c'est très important de signer dans cette vidéo car le calcul est un peu compliqué voilà donc tu as fait travailler donc au delà à partir d'être une fois que tu as travaillé trois mois qu'est ce que tu as fait ou a prêté trois mois de ferme tu as continué la route oui après on a je crois qu'on est parti voyager en indonésie on est reparti sur bali parce que du coup c'était notre fief là-bas moi j'adore c'est j'adore cette île donc on y va tout le temps ensuite on nous sommes rentrés en france pour un mariage et quand on est revenu on a décidé de travailler en ville et cette fois-ci on a atterri à terre voilà je pensais que j'étais même sûr que ça n'est plus me plaire parce qu'il me fallait de la chaleur pouvoir surfer et en même temps pouvoir travailler donc on est parti en fait dans la ville de peurs qui est dix fois plus petite que sydney même ou même que mais bon mais au final moi j'ai beaucoup aimé alors est ce que c'est parce que j'étais en couple je sais pas mais en tout cas pour un couple c'est parfait voilà selon ce que vous cherchez et pour trouver du travail du coup aussi parce que j'ai trouvé très rapidement voilà la ville de perse qui est la ville la plus éloignée du monde on vous rappelle la prochaine ville c'est adelaide à 2200 kilomètres mais globalement perse la région est fabuleuse ça rappelle un petit peu un peu la france voilà des petites roues des vignobles pour les plages c'est le must on va pas on va pas le refaire donc le must du must au niveau des plages donc toute la partie sud ouest de l'australie c'est parfait aussi pour aller voir les mines c'est un peu atypique et voilà la ville est très agréable elle est comme a dit stéphie elle est beaucoup plus petite je pense que ça va faire peut-être 1,5 millions d'habitants donc c'est beaucoup c'est un peu plus petit qui est au sydney et il ya de quoi faire par contre perse on n'y va pas pour surfer ça c'est important on ne surfe pas perse on fait du cac parce que c'est le vent il ya tout il ya du vent c'est parfait il ya du tout il ya du tout après je pense qu'il ya on peut quand même surfer à peurs mais effectivement c'est quand même bien plus dangereux que de sydney ou ou c'est protégé en fait à peurs il n'y a rien qui est protégé il ya énormément d'attaques de requins d'ailleurs c'est vrai il faut vraiment attention même quand on va se baigner mais mais après voilà vraiment moi je pense que c'est une chouette ville c'est ça reste immense il ya énormément de choses qui ont été construites dernièrement c'est des boutiques exactement comme dans toutes les villes d'australie donc il ya franchement il ya de quoi faire il ya vraiment de quoi trouver du travail sur tout donc tu vas nous parler maintenant ton expérience finalement en ville alors pour trouver un logement en ville est ce que tu as des astuces à nous donner alors moi j'ai trouvé sur gumtree voilà donc gumtree qui équivalent vous le savez forcément mais le bon coin donc c'est plus ou moins pareil parce que maintenant sur l'on peut même trouver du travail donc on peut dire c'est deux plateformes similaires donc il ya des logements et après bon bah et alors par rapport aux logements comment ça se passe donc tu étais en tête en colocation oui c'est ça en fait déjà nous on est arrivé à peurs on a fait une nuit dans un backpack on a trouvé le logement le deux jours après ouais on a visité en fait on est tombé amoureux de l'appart parce que c'était orange hausse et donc il y avait forcément piscine et salle de sport extérieure en plus parce que vu qu'il fait très beau c'est un peu différent de ciné c'est pas voilà les piscines toujours extérieures tout cas la plupart du temps et voilà on avait une immense terrasse et on vivait avec un australien et un anglais deux jeunes vraiment qu'on a bon après c'est vraiment c'est vraiment nos amis qui sont venus en france nous voir etc donc c'est vraiment devenu des copains à nous et voilà ça a été ouais moi nous on avait notre chambre double avec notre salle de bain et eux ils avaient chacun leur chambre d'accord donc c'était grand ça devait faire au moins 110 mètres carrés peut-être d'accord et tu payes environ combien par semaine alors par personne et si je dis pas de bêtises ont payé 150 dollars par personne donc en fait du coup ça faisait 300 dollars la chambre pour deux voilà d'accord voilà c'est sachant que ça devait être bien situé dans la ville ah oui oui carrément on était carrément il y avait un énorme part qui s'appelle le king's park on était dans le parc en fait quasiment d'accord très bien donc c'est extrêmement situé ouais donc une très belle vue une très belle vue sur la swan river qui domine ouais exactement voilà donc 300 dollars c'est on va dire c'est le prix à payer en australie globalement dans les grandes villes pour avoir sa chambre enfin pour deux personnes voilà pour deux personnes et comme a dit Stéphie maintenant il y a de plus en plus d'appartements neufs donc sur la grande ville donc on a souvent pour les plus chanceux bon bah la piscine éventuellement le court tennis le jacuzzi ça devient de plus en plus classique dans ces grandes tours voilà exactement ouais ça c'est ça c'est vraiment sympa euh et donc t'as décroché un job en fait à Perse t'as travaillé un petit peu non ? alors ah oui oui alors du coup moi j'ai travaillé j'ai fait six mois à Perse dans un dans le restaurant qui s'appelle le Brass Monkey alors il y est également à Sydney d'accord je sais pas si tu vois c'est quoi c'est les trois singes bref c'est un énorme en fait c'est un restaurant bar qui sert énormément de bière voilà et moi j'ai travaillé en tant que serveuse dans le restaurant donc vraiment j'avais une grosse responsabilité puisque je laissais ils me laissaient le restaurant toute seule alors que je parlais pratiquement pas l'anglais et ensuite j'ai été aussi barmaid en fait ça dépendait ça variait pas mal quoi d'accord donc le Brass Moot le Brass Moom comment tu l'écris ? le Brass Moom en fait c'est le Brass Singes en fait Monkey d'accord ah oui Brass Monkey Hotel voilà à Northridge ouais ouais je le vois sur la sur le Google donc voilà donc ça c'est bien aussi dans ces vidéos c'est pour ben voilà on vous donne concrètement des plans entre guillemets donc si c'était fait si c'était fila fait vous pouvez le faire donc je vois qu'il y a deux aujourd'hui il y a deux antennes il y en a le Brass Monkey Hotel à Perse et après il y a une deuxième antenne qui est donc une chaîne entre guillemets à Kronola dans le South Wales donc on vous mettra directement le nom et le lien en bas de la vidéo voilà si vous postulez mais en tout cas voilà donc tu faisais quoi exactement dans ce pub ? alors ben du coup voilà j'étais donc j'étais il y avait même un bottle shop donc vraiment je faisais tout quoi j'étais au bar également en service en salle surtout les midis après les après-midi j'étais souvent barmaid en fait dans un bar en fait il y a plusieurs bars voilà dans Brass Monkey tu as plusieurs étages tu as plusieurs bars donc du coup ben j'étais souvent barmaid voilà donc mais franchement c'était cool c'est pareil c'était une superbe expérience c'était un peu compliqué parce qu'il y a quand même pas mal d'Australiens qui travaillaient dedans donc du coup ils avaient un accent très fort j'avais du mal à les comprendre mais au final vraiment pour tous ceux qui s'inquiètent à savoir est-ce que c'est possible de trouver du travail sans parler l'anglais je pense que c'est beaucoup plus difficile mais c'est possible et j'en suis la preuve vivante puisque moi j'ai bossé là-bas j'ai eu un blocage moi avec l'anglais j'avais du mal à parler et à me faire comprendre du coup ben comme j'avais pas le bon accent je parlais très peu mais ça m'a pas empêché d'apprendre en fait les bases de la restauration et de comprendre quasiment tout ce qu'on me demandait donc voilà même si je parlais pas forcément j'ai suffi d'être souriante et avenante et tout se passe très bien en fait et je suis restée 6 mois là-bas 6 mois sans parler avec mon patron puisque mon patron ne me comprenait pas donc voilà juste on se donnait les horaires voilà et il y a eu zéro soucis tout s'est très bien passé donc ça c'est plutôt rassurant en fait je pense qu'on a peur en fait quand on fait quelque chose on a peur de ne pas faire l'affaire alors il faut être réaliste il y a des moments où en fait bien sûr certaines choses ont leur limite mais globalement l'Australie on le répète et on le répète et on le répète depuis des années on vous laisse votre chance ça c'est vraiment ce que je peux aller voir toutes les interviews que j'ai faites il y en a quand même maintenant un paquet on vous laisse vraiment votre chance à vous de la saisir après votre pire ennemi c'est vous même je pense qu'il faut l'anglais il faut quand même le bosser à minimum donc regardez il faut rentrer dedans moi je suis abonné par son magnifique je paye 8 euros par mois YouTube vous mettez les sous-titres en anglais donc regardez des trucs qui vous intéressent sur YouTube par exemple si vous êtes passionné par exemple de tutos de beauté par exemple vous regardez des tutos en anglais et à force finalement ça va rentrer il y a des applications aussi il y a des tas d'applications on ne voit pas les systèmes il y en a voilà il faut rentrer dedans et après ce qui est rassurant c'est que toi avant de travailler au Brasse Monkey ton anglais n'était pas fabulé au final non il n'était pas du tout fabulé parce que vraiment comme je te disais j'avais un accent vraiment pourri du coup comme personne ne me comprenait j'arrêtais de parler j'étais vraiment frustrée par contre ça c'est un regret parce que je pense que j'aurais si j'avais pu en fait parler mieux l'anglais j'aurais passé un meilleur moment ça c'est sûr en Australie même si pour moi c'est la plus belle expérience de ma vie c'est vrai qu'en parlant l'anglais ça permet de pouvoir parler avec tout le monde sachant qu'il n'y avait que des étrangers là-bas et c'est intéressant de pouvoir parler avec les autres et j'avais tendance moi du coup à plus parler avec les français qu'avec des anglais mais j'ai quand même appris l'anglais puisque quand je suis rentrée en France j'avais quand même des belles notions par rapport à quand j'étais partie d'accord donc toi l'anglais c'est un peu ta bête noire pendant ton expérience et tu n'as pas essayé éventuellement de prendre des petits cours ou j'en sais rien suivre des meet-up 100% anglophones enfin tu n'es pas rentrée au début si au début j'ai fait ça j'avais même trouvé une française qui donnait des cours pas chers du tout d'anglais mais au final après avec le travail j'avais plus le temps j'étais ouais en fait j'avais vraiment j'avais du mal à aimer la langue alors que maintenant que je suis rentrée en France je cherche à faire une formation justement dans l'anglais pour pouvoir me performer et pouvoir vraiment voyager là où j'ai envie d'accord sans soucis après moi là je suis partie en Amérique centrale par exemple là-bas c'est l'espagnol mais ils parlent aussi l'anglais et c'était quand même difficile de se faire comprendre et je trouve ça dommage en fait de créer des barrières parce qu'on a décidé de ne pas d'apprendre une langue c'est vrai alors que la langue elle est possible d'être apprise complètement il faut juste persévérer quoi voilà exactement donc bossez là avant de partir comme je vous l'ai dit voilà abonnez sur Netflix anglais sous-discret français puis après sous-discret anglais puis après sous-discret par exemple regardez par exemple des vidéos par exemple moi j'adore la vidéo regardez des tutos comment faire de la vidéo par exemple comment faire des sites WordPress comme Stéphie qui fait maintenant des sites WordPress donc regardez du tuto en anglais de toute façon il y a un moment donné si vous voulez chercher des trucs précis ça va se passer en anglais sur Youtube ça c'est la réalité il y a plus de contenu forcément en anglais qu'en français même s'il y a des très bonnes chaînes Youtube pour des thématiques diverses et variées à un moment donné de toute façon on n'a pas le choix et après une bonne astuce je le répète souvent HelpX travaille chez l'habitant travaille en ferme HelpX Woofing volontariat voilà et après il faut rentrer dedans il faut mais c'est vrai que c'est un problème quand on ne parle pas anglais c'est un problème pendant l'expérience et après ouais du coup sinon et même pour les pourboires c'est bête mais c'est la réalité je pense qu'avec un minimum d'anglais peut-être qu'on peut chercher et avoir plus de pourboires dans la thématique oui mais clairement oui c'est sûr ah oui donc voilà rentrez dedans et éventuellement prenez des petits cours ça n'a pas un sens vous prenez des petits cours des cours sans place mais je pense que 90% ça va se passer c'est vous qui le fournissez l'effort et l'effort ça va être c'est en lisant la presse dans la rue gratuite c'est en lisant des articles en anglais et voilà lisez des trucs qui vous plaisent c'est tout donc globalement MassMonkey très bon bilan tu as signé un contrat avant de commencer rassure-nous tout était bien oui bien sûr tout était déclaré j'ai signé un contrat je ne sais pas je ne me rappelle plus c'était quoi comme contrat mais en tout cas on ne peut pas travailler pour 6 mois au même endroit donc voilà mais c'était un contrat très bien fait moi j'avais à l'époque pu récupérer mes taxbacks donc c'était très bien passé à ce niveau là ils sont réglo il n'y a aucun souci il y a un planning on est payé en temps et en heure ils payent les heures su il n'y a aucun souci voilà donc maintenant depuis le 1er janvier 2017 pour rappel pour toutes les personnes qui travaillent en Australie on va dire dans une énorme majorité des cas vous n'avez plus de taxes retournes à récupérer sauf si vous avez payé plus de taxes que vous aurez dû payer par exemple dans le cas où on a un TFN par exemple avant les 28 jours enfin où on travaille avant le TFN ou dans des cas précis où en fait le statut de l'employeur n'avait pas le statut de WHV mais globalement c'est 15% de taxes et si vous payez plus 15% ATO taxe retourne mais sinon c'est très rare maintenant il n'y a plus de taxes on ne peut récupérer que sa retraite alors que je parle la superannuation et malgré ça vu qu'on anticipe sur la retraite on paye 65% de taxes mais on ne peut qu'en récupérer une partie de la retraite je le rappelle est de 9,5% du montant global de ce que vous avez gagné donc ça paye un billet d'avion pour aller à Bali par exemple pareil tout à fait donc voilà donc un bon bilan à ce pub et après tu as travaillé dans d'autres endroits alors oui effectivement après alors du coup comme on ne peut pas travailler plus de 6 mois au même endroit moi mon copain lui il a travaillé donc dans le restaurant à Peirce c'est le restaurant en fait qui fait 360 degrés je crois que c'est le C restaurant le C comme Clément le C restaurant voilà et lui mais il avait une bonne expérience en France dans la restauration donc ça a été très facile pour lui d'autant plus qu'il parlait plutôt bien l'anglais donc lui il a trouvé direct et voilà il a duré pareil 6 mois là-bas ensuite donc on voulait changer et on est tombé sur un forum sur Facebook en fait c'est d'une personne qui disait voilà ma patronne recherche des personnes dans mon hôtel et du coup on a contacté la personne et on est parti donc à Olds Creek donc c'est à 700 km de Broome donc c'est plus dans le nord de l'Australie et là on est parti à travailler dans le Best Western moi j'étais femme de ménage et je travaillais également dans le restaurant et mon copain pareil il faisait la même chose que moi lui il s'occupait également de la piscine etc des petits-déj enfin on faisait plein de choses différentes on a été nourris et logés donc c'était vraiment cool parce que tout ce qu'on gagnait ben voilà c'était pour nous et on gagnait très bien notre vie excellent on est rentré en trois mois on avait zéro euro d'argent parce qu'on avait tellement voyagé après Peirce on est revenu avec zéro euro et on est parti là-bas je suis rentré entre dix mille euros en France en trois mois d'accord mais nous il y avait les tax back donc après on va dire que j'ai mis six mille euros de côté en trois mois en travaillant au Best Western ce qui est une très belle somme donc voilà c'est vrai que si vous êtes en couple travailler dans le Zéry peut avoir un sens souvent dans les peuples ou dans les zones un peu plus reculées ou dans les zones pas trop touristiques il y a des fois on peut embaucher en couple par exemple la fille va faire des petites tâches administratives et le mec s'il est un peu bricoleur ou je ne sais rien il va à la cuisine ou inversement enfin voilà en tout cas il y a moyen de trouver en couple et ça c'est parfait donc le Best Western dans la ville donc de Holstrick c'est ça ? Holstrick ouais exactement c'est vraiment un bel endroit après il faut s'y faire il y a pas mal de tornades on est entouré finalement d'aborigènes c'est ce qui permet en même temps de partir là-bas moi ça m'a fait ouvrir les yeux sur l'Australie sur comment vivaient les abos aujourd'hui c'est très compliqué pour eux j'ai eu la chance de parler avec eux on a même nettoyé leur maison enfin voilà c'est un sujet intéressant ouais c'est un sujet hyper intéressant et nous après on a compris la haine des abos envers les australiens et à l'inverse les australiens envers les abos voilà on a pu vraiment se rendre compte de tout ça et c'était une autre expérience mais tout aussi fantastique parce que c'est d'autres paysages d'autres personnes et j'invite tout le monde voilà à partir dans des coins reculés des fois on gagne déjà très bien notre vie du fait que ce soit reculé et voilà c'est très enrichissant voilà donc si vous voulez trouver du travail en Australie et multiplier vos chances par un certain nombre en tout cas pour augmenter vos chances n'hésitez pas donc à aller vraiment dans les terres parce que tout le monde veut travailler à Sydney tout le monde veut travailler à Melbourne mais qui veut travailler au milieu de l'une part à 400 km dans les terres il n'y a plus personne donc exactement checkez les annonces sur Gumtree ou vraiment dans les stations de la hotback il y a vraiment moyen de trouver en couple mais c'est tout seul alors les gens ils ont peur ouais alors apparemment j'ai entendu qu'il y a des gens qui se sont fait tuer écoute le risque il est partout à partir de là oui parce que même si c'est vrai parce que nous là où on était effectivement il y avait des sacrées histoires qui étaient complètement vraies exactement le risque est partout et au final on est quand même très protégé c'est à dire que je pense que demain t'es une fille t'es seule tu fais du stop dans un endroit aussi reculé que moi j'étais bah t'as plus de risque qu'il t'arrive quelque chose que si t'es à Sydney c'est vrai par contre ça ne veut pas dire qu'il t'arrivera quoi que ce soit non plus par contre voilà il faut juste faire avoir des précautions exactement pareil que quand on est en France donc après faut pas se dire que c'est un pays dangereux loin de là il y a des histoires comme de partout et faut pas faut pas avoir peur en tout cas même si on est seul même si on est une femme parce que moi les questions qui revenaient le plus régulièrement c'est tu es partie et t'étais une femme comment ça s'est passé en règle générale pour moi ça s'est toujours très bien passé et je voyage énormément seule énormément voilà et si malheureusement vous sentez le danger ça peut arriver bah écoutez il faut partir tout simplement le stop peut très bien marcher par exemple en Nouvelle-Zélande en Australie en Calédonie mais globalement faites toujours attention on va dire un peu plus pour une fille on va dire qu'un garçon ça c'est quand même la réalité mais globalement en tout cas en Océanie bon après je ne suis pas je n'ai pas fait toutes les destinations mais globalement sur l'Australie en Nouvelle-Zélande de Caille de Nice il n'y a pas du tout de danger et après le danger il peut être partout il peut être en France au coin de la rue il peut être au fin fond de la Norvège voilà il faut juste parler aux mêmes endroits au même moment et essayer de voyager si vous êtes seul voilà faites bien attention quand même à ne pas aller chez n'importe qui n'importe comment exactement oui il y a des choses à faire attention voilà mais après voilà nous pourtant on est partis là-bas on est restés trois mois on a eu la chance d'ailleurs que le patron on s'entendait super bien avec elle au Best Western on est partis en avion à Kearns avec elle dans des jets privés vraiment on a vécu une expérience de dingue donc il ne faut pas hésiter en fait à bouger un peu de partout et même moi qui adore les sorties qui aime faire plein de choses et bien ça reste des aventures de dingue à faire donc vraiment partir dans les déserts des fois ça vaut vraiment le coup exactement pour profiter avec l'argent exactement donc du travail donc du travail un peu reculé du travail à Perse tu as travaillé dans d'autres jobs non ? tu as fait d'autres jobs ? non c'est tout non voilà c'est tout ce que j'ai fait après j'ai beaucoup voyagé dans l'Australie et dans les alentours donc en général on travaillait trois ou six mois et après on partait voyager voilà c'est la bonne stratégie je pensais adopter la bonne méthode en Australie c'est vraiment ce que j'ai interviewé récemment des gens qui sont partis de Nouvelle-Zélande la galère a l'air d'être beaucoup moins importante en Australie en Australie il y a quand même beaucoup plus de concurrence bon même voilà ça s'est accéléré depuis quelques années donc globalement quand vous avez un travail vous le pressez jusqu'au bout et vous restez au moins trois mois que ça vous repartez avec une grosse somme de côté au moins pour voir venir les prochains mois que faire une semaine avant je pense qu'il y a peut-être il y a peut-être 15 ou 20 ans tu pouvais faire une semaine de récolte si tu prenais la route à chaque fois maintenant c'est plus tu travailles deux mois à un endroit tu mets un gros pactole de côté et tu prends la route tu travailles et tu prends la route et tu fais ça à deux trois endroits et ça suffit et surtout même pour valider ce faire maintenant c'est devenu de plus en plus carré il y a des contrôles alors qu'avant on ne pouvait faire que du Lpx voilà donc si vous voulez faire deux ans il va falloir rester posé au moins quatre ou cinq mois la première année et après vous allez profiter la deuxième année si vous voulez faire votre troisième visa donc il faudra faire six mois encore en plus donc ça c'est un peu contraignant est-ce que est-ce que tu as des conseils quand tu as postulé à ce job comment tu as fait tu as envoyé un SMS tu as appelé comment ça s'est passé la plupart du temps moi j'ai envoyé des SMS ou alors j'ai souvent appelé dès qu'il y avait le numéro en fait sur Comtri pour ne pas hésiter à appeler ensuite oui il faut envoyer le CV c'est très important si jamais on nous le demande il faut savoir quand même bien se présenter c'est souvent quand même que les gens en tout cas quand ils voyagent ils ont tendance un peu à aller se présenter à un job habillé comme un vacancier il faut savoir non selon nos jobs où on postule bien s'habiller moi c'est ce que j'ai fait personnellement et voilà avec un sourire en général ça peut passer donc n'hésitez pas en tout cas à aller soit déposer des CV moi après c'est ce que j'avais fait j'ai déposé une vingtaine de CV avant de trouver mon job j'ai trouvé en deux jours sinon à Sinès c'était sur Gumtri voilà j'ai appelé en fait les numéros des gens qui cherchaient voilà donc je pense que ce qui marche c'est surtout le réseau tu rencontres quelqu'un dans un backpack qui te dit oui Damien apparemment il y a un plan dans les fermes etc donc tu sais que lui il y a du travail donc si pendant seulement lui il a trouvé et qu'il lâche son boulot qu'il a fait l'affaire voilà c'est la chaise musicale ça marche beaucoup parce qu'en Australie c'est énormément de chaise musicale pour commencer après sur Gumtri il faut se lever très tôt le matin mais pas à 8h tu te l'as à 5h30-6h et tu t'envoies un SMS les agences d'intérim ça marche aussi très bien par secteur surtout dans la construction dans l'hôtellerie dans la restauration apparemment voilà ensuite qu'est-ce qu'il y a comme voilà après il faut et après on en parlait tout à l'heure en antenne quand vous avez une expérience alors on peut un petit peu gonfler son CV en toute transparence c'est pas non plus un drame on va pas se mentir il faut arrêter d'être un peu focu en disant ouais personne ne le fait vous pouvez gonfler un petit peu après gonfler il faut que c'est un sens gonfler légèrement mais à trop gonfler ça va exploser donc on peut un peu gonfler une expérience sur la durée ou voilà rajouter une ou des expériences mais si vous marquez vous avez 5 ans d'expérience dans l'hôtellerie que vous n'allez pas tenir de verre ça va se voir très rapidement exactement c'est tout à fait en plan un peu gonfler ça ne changera rien à personne tant que vous faites l'affaire et tant que en fait les Australiens ils vont plus vous juger sur votre capacité d'adaptation que vraiment votre bout de papier sauf dans des domaines bien précis ou dans des boulots à haute responsabilité mais pour les boulots on va dire pour l'instant de base entre guillemets si ce n'est faire la plonge etc c'est juste l'adaptation et on vous laisse vos chances par rapport à la France où c'est peut-être des fois un peu plus chiant est-ce que tu as acheté un van en Australie ? alors non moi je n'ai pas acheté de van j'en ai loué un parce qu'après j'ai mon frère qui est venu nous rejoindre là à ce moment-là on est parti sur Sydney donc on nous a rejoints sur Sydney et là on est parti en van jusqu'à Kerms à ce moment-là et je ne sais plus par contre la compagnie du van que j'avais prise mais je ne m'en rappelle pas c'est pas grave c'était une bonne compagnie quand même le van était très bien voilà donc louer ça peut avoir un sens sur une courte durée donc pour moi je l'ai testé récemment en Australie tu peux le tuer voilà pour un mois voilà pour un mais au-delà de je dirais qu'au-delà de voilà deux mois deux mois et demi ça commence à être très conséquent au niveau du prix c'est intéressant d'acheter et après de revendre derrière voilà on perd un peu d'argent c'est un risque au niveau mécanique mais globalement voilà si vous ne faites pas n'importe quoi vous pouvez revendre au bon endroit l'allocation peut revenir cher quand même sur du même sur un mois c'est comme un budget attention mais au moins voilà tout est tout est pris en charge directement donc tu as fait la côte Est en vanne c'est ça c'est ça exactement d'accord donc la côte Est qui est beaucoup plus un peu plus urbanisée que la côte Ouest mais bon c'est aussi des points de vue immanquables on va vous illustrer en photo dans cette vidéo donc tu as bien aimé la côte Est moi j'ai beaucoup aimé après ça a pas mal changé c'est à dire que là la côte Est je l'ai faite donc il y a 4 ans et je l'avais faite quand j'avais donc j'étais beaucoup plus jeune et c'est vrai qu'avec le temps ça change les prix augmentent le monde arrive et forcément la côte Est je n'ai peut-être trouvé moins agréable que la première fois je sais que j'ai fait par exemple deux fois la grande barrière de corail en plongée parce que j'adore la plongée effectivement la barrière de corail aujourd'hui elle est morte donc j'ai pas forcément apprécié ma plongée voilà il y a des choses comme ça qui par rapport à avant sont un petit peu moins bien mais ça c'est quand même une belle aventure moi mon frère il a adoré ça permet déjà de voir du monde parce que la côte Ouest c'est carrément plus sauvage alors beaucoup plus beau mais bien plus sauvage et une autre aventure en fait moi mon frère il n'avait pas beaucoup de temps donc on s'était dit bon ben voilà il va faire Sydney Brisbane et les alentours et ensuite on va vraiment remonter et s'arrêter sur des points clés de la côte Est et il a vraiment vraiment adoré si on était parti sur la côte Ouest ça aurait été un autre voyage ça aurait été différent disons que la côte Est c'est un peu plus c'est plus urbanisé après il y a des points qui sont extraordinaires comme les Whitsunday comme Nambouk Aetz comme le Strasbourg comment ? Fraser Island qui est très sympa il y a plein d'endroits mais c'est surtout la partie Nord North Seine Queensland qui est très jolie avec les cascades de Cairns mais c'est vrai que ce qu'on va chercher à l'Ouest n'est pas du tout pareil côte Ouest sauvage terre rouge paradis des plages avec la terre rouge côte Est beaucoup plus urbanisé mais aussi sympa mais plus touristique c'est touristique c'est ça c'est ça donc voilà globalement de tes deux ans en Australie t'en as tiré un bilan très bon ? moi j'ai un bilan positif c'est vrai je ne sais pas si je suis très objectif parce que du coup je ne peux en parler quand bien je pense que la seule galère que j'ai eu en Australie durant ces deux ans et demi c'est quand on est parti des tchoukas en fait pour continuer les fermes dans le nord parce que je n'aime pas l'hiver donc je voulais absolument rester dans la chaleur donc je suis partie finalement à Anis Fails qui se trouve dans le nord de l'Australie sur la côte Est et là je n'ai pas eu une bonne expérience c'était dans les bananes je n'ai pas trop aimé ça voilà donc on est toujours partie sur les tchoukas au bout d'un mois mais voilà je peux dire que c'est la seule mauvaise expérience et encore c'est une expérience du coup même si elle n'est pas très bonne on n'a gardé que des bons souvenirs donc oui moi je garde franchement mon bilan il n'est que positif je suis rentrée avec de l'argent avec plein de souvenirs en tête le paysage des copains que je n'avais pas auparavant qui sont toujours mes amis aujourd'hui voilà très très bonne expérience donc un très bon bilan voyager toute seule voyager en couple l'allocation du travail après le travail je pense que ça a évolué ça a évolué surtout pour une PVT il faut juste s'accrocher beaucoup plus maintenant mais ce n'est pas du tout impossible je vous rassure sinon est-ce qu'il y aurait des gens qui partiront en Australie ça serait donc il y a du travail c'est juste que c'est maintenant au lieu de vous demander 10 pompes il faut en faire 30 tu vois mais tu peux voilà tu peux encore arriver à faire cet effort mais globalement voilà c'est sûr que ce genre d'expérience on va dire je ne sais pas si elle va changer votre vie mais en tout cas elle va vous faire grandir elle va vous faire mûrir et surtout elle va vous apprendre vraiment je pense qu'on passe de l'enfant à un adulte en fait enfin ouais clairement globalement voilà c'est un peu ce qu'on peut dire est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner aux gens qui visionnent cette vidéo et dont tu as oublié des éléments des conseils non je dirais juste qu'il faut savoir se lancer qu'il ne faut pas avoir peur et qu'en général c'est très rare que de toute façon ça ne se passe pas bien même j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas forcément aimé l'Australie même parce qu'ils n'avaient pas trouvé de travail ils ont quand même toujours un bon souvenir parce que ça reste une expérience de vie et comme tu dis je suis complètement d'accord tu reviens tu es beaucoup plus fort parce que quand tu galères dans un pays lointain qui ne parle pas ta langue forcément tu reviens en France en fait tu te sens beaucoup mieux en fait quand tu reviens parce que tu sais que tu peux faire plein de choses même ici donc ouais tout le monde à tous ceux en tout cas qui se posent encore la question est-ce que je peux partir est-ce que ça fait peur comment je peux faire est-ce que je vais trouver du travail bah oui partez vraiment sans hésitation partez si vous pouvez il faut le faire voilà c'est ça si vous sentez vraiment le besoin vous êtes en fin de cycle vous avez envie de voir autre chose vous avez 17 ans et vous avez envie de découvrir le monde en tout cas l'Australie peut être soit une étape pendant votre tour du monde pour financer votre voyage ça peut avoir un sens après l'Australie c'est un pays qui est très conséquent donc il faut du temps c'est pas on est pas en Slovénie on est pas on est pas en Calédonie donc c'est un pays qui est énorme qui fait 7 millions de kilomètres carrés donc quand vous serez après dans la vie active vous aurez des enfants ça sera pas pareil vous aurez moins de temps forcément globalement donc vous partirez sur des modules moins conséquents que quand en fait on a jamais autant de temps que quand on est en PVT et je pense que l'Australie est complètement adaptée pour ce genre d'expérience car en fait on se sent libre en fait on a du temps et il faut beaucoup de temps en Australie surtout il faut vraiment énormément de temps chose qu'on aura pas forcément comme je vous l'ai dit qu'on est dans la vie active ou qu'on a des enfants forcément il faut être dans la réalité donc voilà franchissez le cap en fait je pense qu'il faut pas vous poser trop de questions donc voilà c'est vraiment en tout cas très rassurant cette expérience on va dire ben voilà qu'il y a du travail il y a moyen tout s'est bien passé on vous met en garde je pense que voilà Stéphie vu qu'elle est partie il y a maintenant quelques années on vous met bien en garde et moi le premier quand je fais des vidéos on n'est pas du tout dans mon début de novembre donc il y a toujours des gens ouais alors scandale t'es un escroc il n'y a pas de travail déjà ça dépend ça dépend de votre CV ça dépend de votre niveau d'anglais ça dépend où vous êtes ça dépend si vous avez un véhicule mais il y a du travail en Australie on vous le dit on vous le redit il y a eu au moins je sais pas peut-être 600 personnes ou 700 personnes qui ont pris le pack gratuit depuis mon lancement depuis décembre 2018 décembre 2017 et tous ces gens là ont trouvé du travail c'est des gens que j'ai eu au téléphone avec le pack gratuit donc voilà il y a moyen de trouver du travail donnez-vous les moyens en tout cas merci Stéphie pour cette vidéo on vous mettra tous les liens utiles en bas de la vidéo n'hésitez pas à cliquer pour aller vous renseigner on vous mettra des photos et voilà merci à toi Stéphie merci à toi Damien et merci à toi Damien merci à toi Damien